Pourquoi travailler sa détente pendant la saison est essentiel ? Les gars, c'est la commu ! Salut à tous, à tous les passionnés de basketball ! Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'importance cruciale de travailler sa détente en pleine saison. Vous vous demandez pourquoi les stars de la NBA accordent tant d'importance à cet aspect ? Restez jusqu'à la fin pour découvrir des astuces et techniques que vous intégrerez dès aujourd'hui dans vos entraînements. Et n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de laisser en commentaire votre routine d'entraînement. Voilà, ça c'est important qu'on sache ça. Et puis ensemble, faisons grandir cette incroyable communauté autour du basketball. Moi, je me pose une question. Est-ce que vous avez déjà voulu sauter aussi haut que les pros au basketball ? Alors, ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi travailler la détente pendant la saison est absolument essentiel. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me rappelle, avant, je revenais après ma saison et pré-saison. Bon, comme tout le monde, j'allais en vacances, j'étais avec les potes et puis j'avais des amis qui ne sont pas du tout dans le basket. Du coup, on profitait un maximum, c'est-à-dire barbecue, et puis on allait sur la plage et puis on sortait un petit peu. Et puis moi, j'avais ma saison attaquée, alors j'allais juste courir deux semaines à trois semaines avant et encore, je me prenais beaucoup plus tôt que certains, je te rassure. Et tu vas savoir de qui je parle, tu as forcément une connaissance dans ça. Et derrière ça, je reprenais la saison, mais ça restait quand même compliqué et j'avais souvent aussi des douleurs. Alors, moi, je peux te garantir quelque chose, c'est que de plus en plus où j'ai voulu travailler autour de mes jambes et autour de mes genoux, ça a été beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, d'accord, de reprendre une saison de basket. Donc forcément, de faire ce genre d'exercice qui était plus sur du renforcement des jambes, où aller chercher de l'explosivité, des sauts sur la plage, des sauts, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise sur toutes les saisons que j'ai pu reprendre le basket. Et ça, c'est bizarre parce que je ne m'y attendais pas. Je pensais que courir, ça suffisait, mais en fait, pas du tout. C'est peut-être la dernière chose à faire. J'ai pas hésité, après, me donner comme objectif de travailler ma détente, en fait, pendant toute une saison. Et finalement, je me suis dit, mais ça va être compliqué parce que, tu vois, j'ai les entraînements, j'ai tout ça et je vais avoir mal aux jambes, jambes lourdes. Mais en fait, loin de là, ça m'a apporté beaucoup plus. Finalement, bon, à part si on te tape le genou, bon, là, c'est compliqué. Mais j'ai beaucoup, enfin, j'ai pas eu de douleur, quoi. Mon genou, elle est beaucoup mieux. Sur mes déplacements, je l'ai beaucoup plus rapide que la plupart des autres, beaucoup plus explosif. On n'arrivait pas à me suivre sur mon premier pied d'appui et de départ. Et ça, grâce à quoi ? C'est pas parce que tu travailles forcément la détente qu'on va avoir que de la hauteur. Il y a aussi sur ces déplacements que ça va jouer un enjeu, mais vraiment crucial. Et du coup, forcément, je vais vous montrer comment vous pouvez en faire autant. Donc forcément, déjà, tactiquement et techniquement, travailler ta détente, tu seras beaucoup plus fort finalement dans ton basket en général. Et ça, c'est important de le savoir. Là, tu peux voir clairement que la façon de jouer déjà… Alors déjà, c'est vrai que sur la détente, ton saut à deux pieds, ça dépend comment tu sautes et que tu as l'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui saute pas à deux pieds, d'accord ? Voilà, à la base. Mais sur mon saut à deux pieds, maintenant, j'arrive à passer certains mouvements que je pouvais pas passer avant. Pourquoi ? Parce que ma détente a augmenté. Et d'autant plus sur mes deux… Il y a eu un équilibre des deux jambes et ça qui est important, vraiment. Je suis pas le seul. Après, c'est vrai que j'ai accompagné. Là, on va revoir un petit peu la différence d'avant-après des joueurs que j'ai pu suivre proches. Mais d'autres joueurs qui m'ont envoyé des choses sur Internet, je suis pas choqué. Forcément, quand ces joueurs-là bossent énormément et qu'ils ont des exercices vraiment faits pour la détente et qu'ils protègent tes articulations. Alors oui, il y a des résultats et c'est rien de choquant. Si t'as les bonnes choses, forcément, on a les bons résultats. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que là, on voit des résultats. J'ai pas besoin de tricher, de baisser un panier ou de faire je sais pas quoi ou autre chose qui peut vous passer par la tête. Tout est vraiment réel. Après, en termes d'exercices ou de choses spécifiques que vous pouvez faire à la maison ou chez vous pour travailler la détente, c'est simple. Allez pas chercher. Vous, vous posez souvent la question pendant mon entraînement. Est-ce que je peux faire les exercices tout de suite avant ? Non. Par contre, si tu es 4 heures avant, oui, tu peux aller chercher, pas des exercices, mais des étirements peut-être. 3, 4 heures avant, tu peux t'étirer. Juste avant d'entamer, par exemple, ton exercice, va chercher de la mobilité, des étirements dynamiques. Et ne fais pas parce que t'es jeune et que tu te sens bon et en pleine forme de montrer que t'as pris de la détente et de vouloir sauter sur le panier directement pour montrer que tu sais l'accrocher au haut alors que t'es même pas chaud. Et là, ton articulation et ton tendon en prend un coup. Et ça, c'est très néfaste pour tes genoux. Protécha, je t'en supplie, parce qu'après, tu le regretteras. Et tu vas ressentir des petites pointes et ça va t'empêcher de progresser. Derrière ça, pendant tes jours off, là, tu peux travailler. Mais lorsque tu travailles ta détente et des exercices, tu vas en trouver plusieurs. Il y a des exercices où t'as la pliométrie. Par exemple, le fait de sauter les escaliers. Ça, c'est un exercice qui est parfait. Tu te mets en bas d'un escalier, tu sautes à deux pieds et tu fais la même chose sur un pied. Tu peux aussi également le faire sur une box. Si t'as une box, tu te mets, tu sautes dessus et quand tu réatterris, tu re-sautes directement au-dessus. Ça, c'est un exercice qui est important aussi. Tu peux aussi faire la descente à une jambe. Tu te mets sur une jambe, tu descends à ce moment-là, pas au plus bas, mais de sorte à contracter un maximum ton quadriceps. Et lorsque tu te sens bien, tu remontes. Ta descente doit se faire au plus doucement. Donc ça, on appelle ça la phase concentrique. Là, tu restes un petit peu en isométrie. Et c'est à ce moment-là où tu remontes. S'il y a des douleurs déjà, n'hésite pas à remonter à deux jambes. Derrière, un autre exercice, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la course, le sprint. Si tu peux sprinter derrière, après avoir fait des petites séances comme ça, va sprinter énormément. Alors, je te conseillerais de même le faire à la fin sur tes muscles qui sont un petit peu épuisés. Alors, pourquoi pas ? Ça pourrait être d'autant plus bénéfique. Tu peux te rajouter aussi à cela des exercices comme rester contre un mur en position chaise. Et là, tu vas être en isométrique. Donc là, tu ne crains rien au niveau de tes genoux, mais ça peut être aussi bénéfique. Derrière, on a aussi d'autres exercices comme sauter à deux jambes, atterrir à une jambe. Et ça, ça va être plutôt pas mal à faire pour ta réception. Et quand tu réceptionneras à une jambe, re-sauter directement sur une jambe pour ré-atterrir à deux jambes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été à clair dans tout ça, mais je vais te la refaire quand même. Tu es à deux jambes, tu sautes, tu ré-atterris à une jambe. Et lorsque tu as atterri, tu re-sautes directement et tu ré-atterris sur tes deux jambes. Et tu refais la même chose pour l'autre jambe. Voilà, ça, c'est tes petits exercices que tu peux faire déjà chez toi qui vont être très importants. Mais derrière, le secret n'est pas là. Tu penses avoir tous les exercices et tu prends tout ce que tu vois sur Internet. Tu as raison, j'ai fait pareil. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ça se trouve, tu surcharges énormément tes jambes. Et fais attention, je te conseille d'aller voir un kiné ou quelqu'un de plus professionnel autour de toi pour te conseiller. Parce qu'il ne faut pas que tu tombes dans le cercle vicieux justement, d'en demander trop à ton corps et derrière, ça sera beaucoup plus négatif. Il faut faire de la récup. Fais de la récupération énormément et pendant ta saison, tu ne crains rien. Si tu fais cette récupération-là, ton muscle va récupérer et tu vas pouvoir lui en demander plus. Peu importe si tu as couru ou tu as fait une séance de basket plus compliquée, et bien derrière, ne t'inquiète pas. Si ta récupération est bonne, la récupération, ça va être des techniques que tu vas pouvoir adopter sur tes jambes pour être beaucoup plus performant. Ou alors, tout simplement, comme les étirements, étirements dynamiques, quoi manger, quoi boire, quand, à quel moment, le dodo, tout ça. Tous ces petits facteurs-là qui vont jouer un grand rôle si en tout cas, tu souhaites péter l'arceau comme certains vont péter l'arceau après la saison, pendant la saison et en revenant début de saison. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, on sera impatients de voir si on a à peu près les mêmes certains, quel est votre exercice préféré pour travailler la détente. Mettez-moi ça dans l'espace commentaire et ça, ça fera kiffer. Ça fera kiffer tout le monde. Pour résumer, travailler sa détente pendant la saison n'est pas seulement pour les dunks impressionnants, c'est un élément clé pour améliorer votre performance globale sur le terrain. Si vous voulez sauter vous aussi plus haut et être plus efficace sur le terrain, commencez dès aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner. Pour plus de conseils comme ça sur autour du dunks ou autres et n'hésitez pas à partager vos progrès. Je suis vraiment en train de regarder tout ce que je peux voir sur ça et j'adore regarder donc n'hésitez surtout pas. Et puis derrière, forcément, voilà, nous on a un programme. Si tu veux avoir le programme, tu as un programme gratuit, bien sûr j'ai sorti ça pour ceux qui n'ont pas les moyens mais forcément tu n'as pas tous les exercices, tu n'as pas non plus la récup, tu n'as pas non plus le nombre de séries et le nombre de reps mais certains s'en sortent très bien comme ça. D'ailleurs, si tu es plus motivé et tu veux attaquer en début de saison si tu ne l'as pas fait pendant les vacances ou pendant la saison en étant un monstre et montrer à tout le monde que tu peux défoncer l'arceau malgré ta taille qu'il n'y a pas d'excuse et bien alors, saute sur l'occasion et bénéficie de l'offre qu'on a en ce moment sur notre programme qui va bientôt s'arrêter. On a moins 50% donc c'est le moment d'y aller et tu seras accompagné du début à la fin. Et pour tout te dire, c'est exceptionnel parce que je prends le truc à cœur. J'ai des personnes qui m'engouillent Delta. Je suis venu pour ça sur ton programme. J'ai tel ou tel problème. Je lui envoie. T'inquiète pas. On va faire ci, ça, ça. Essaye de changer ça toi parce que tu es plus comme ça. Boum ! Derrière, on échange sur WhatsApp et je réponds directement à ces personnes-là. Et ça, c'est très important. Je porte beaucoup d'importance de vous suivre énormément parce que vous avez pour certains un rêve et le rêve, c'est de dunker. J'ai eu le même et j'ai d'autres objectifs aussi également sur mon dunk. Alors pourquoi ça ne serait pas vous ? Pourquoi un autre réussirait et pas vous ? Ça, c'est la question que certains se posent. En tout cas, je vous attends dans l'espace commentaire. Un maximum de likes, de partage, ça fera grave plaisir. C'était la Deltaloid. Vous étiez sur la chaîne où on fait des tutos, on parle de basket. C'est ici. Donc si ça te plaît, n'attends pas pour t'abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501